Générique Madame, Monsieur, bonsoir. L'eau de nouveau au menu de questions d'actu. Vendredi dernier, à l'occasion de l'inauguration de la session parlementaire d'octobre, le diagnostic énoncé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été sans appel. Le Maroc se trouve en situation de stress hydrique structurel et la seule construction d'équipements hydrauliques, si indispensables et importantes soient-elles, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Et de rappeler aussi, je cite le souverain, que l'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernement, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle. Le souverain a également mis l'accent sur quatre orientations majeures pour traiter la problématique de l'eau. Un, l'innovation. Deux, l'exploitation rationnelle de l'eau. Trois, convergence des politiques sectorielles pour cette ressource. Et quatre, transparence sur les coûts de mobilisation de cette ressource vitale. Des axes que nous allons traiter en profondeur ce soir, en compagnie de mes invités, d'abord sur le plateau de questions d'actu. J'ai l'immense plaisir d'accueillir professeur Larbis Zgdouni, agroéconomiste et ruraliste. Bonsoir professeur Zgdouni. Merci de vous joindre à nous sur le plateau de questions d'actu. Merci pour votre invitation. Et par Skype cette fois, Maître Hurya Tazi Sadek, juriste et président de la coalition marocaine pour l'eau. Bonsoir Maître Tazi Sadek. Merci de vous joindre à nous également à distance depuis Casablanca. Merci pour votre invitation. Et toujours depuis Casablanca, j'ai le plaisir aussi d'accueillir professeur Mohamed Sinan, professeur à l'école Hassania des travaux publics et expert en ressources en eau et changements climatiques. Bonsoir professeur Sinan, bienvenue à vous également. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je vais commencer peut-être par vous adresser ma première question. Et comme le veut la tradition de cette émission, on dresse le diagnostic. Certes, il est très mitigé en ce qui concerne les ressources en eau dans notre pays. Alors, comment sont-elles réparties ces ressources en eau, professeur Sinan ? Comment il va pour votre invitation ? Alors, la question des ressources en eau au Maroc est une question très difficile. Comme vous avez dit, ces ressources souffrent de contraintes majeures. Il y en a beaucoup, notamment une mauvaise répartition spatiale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien du tout réparties. Pratiquement 50 % des ressources en eau du pays arrivent dans à peu près 7 % de la superficie du pays. Donc, vous comparer, 50 % des ressources, donc à peine 7 %, donc le reste est réparti sur le reste du pays. Donc, c'est ce qui fait la difficulté de leur gestion. Et puis, il y a aussi une mauvaise répartition temporaire. C'est-à-dire qu'on parle de 22 milliards de mètres cubes par an en moyenne. Ces 22 milliards, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent chaque année. Ils arrivent pendant quelques années et le reste d'années. Donc, on passe par des années de plus en plus sèches. On parle maintenant de sécheresse structurelle. Et exceptionnellement, une année ou quelques années pluvieuses. Ce qui fait donc la tendance a complètement changé par rapport aux années 60-70, où la sécheresse, les années de sécheresse étaient exceptionnelles, et les années pluvieuses étaient la règle. Donc, ça, c'est les premières contraintes. On pourra en parler d'autres si vous voulez. – Bien sûr. Alors, quand vous dites, le chiffre que vous avez annoncé, c'est une moyenne, alors que selon certaines données, ces ressources varient entre 3 et 48 milliards de mètres cubes. C'est dire quand même que nous sommes sur une fourchette qui est très, très large. Où se situe le Maroc aujourd'hui dans cette fourchette-là, en 2022 ? – Exactement. Alors, le chiffre 22 milliards est calculé sur les données des décennies qui ont précédé. C'est-à-dire sur les décennies, les 3, 4 dernières décennies, et même plus. C'est pour cela qu'on a ce chiffre. Effectivement, depuis les années 80, on a de moins en moins d'eau qui arrive. Donc, ce chiffre, très probablement, n'est pas d'actualité, disons. Et je pense qu'il voudrait, en tout cas, je recommande qu'il faut le réviser pour qu'il soit plus adapté aux ressources qu'on voit, que les citoyens voient chaque année, surtout depuis les dernières décennies, depuis les années 80. Donc, c'est vrai qu'on parle de 22 milliards dans nos présentations, dans nos conférences, dans les cours. Et souvent, on nous dit, mais ça, c'est un chiffre qui vient de longtemps. Même les citoyens le disent, les citoyens, les étudiants, les chercheurs. Donc, eux-mêmes, ils constatent que ce chiffre devra être révisé à la baisse. – Très bien. Toujours en parlant de chiffres, Maître Huryat Aziz-Sader, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur cette notion de données dont nous ne disposons pas, nous ne disposons pas aujourd'hui concrètement de données qui sont actualisées. Qu'en est-il de la répartition de ces ressources ? On parle de ressources en eau souterraine. Combien représentent-elles selon les dernières statistiques dont vous disposez, vous, en tant que présidente de la coalition marocaine pour l'eau ? – Alors, ce que je voudrais signaler quand même, en complément de ce que professeur Sinan vient de nous communiquer comme information, bien sûr, cette répartition nous interpelle pour plusieurs bassins hydrographiques où il ne pleut pas beaucoup, c'est que notre eau vient, si on exclut aujourd'hui l'eau dessalée, toute notre eau vient du ciel. Et donc, nous dépendons largement du climat. Et justement, cette sécheresse est, si vous voulez, accentuée, exacerbée par le fait que nous n'avons pas, comme d'autres pays, un fleuve international qui traverse notre pays et qui peut nous aider. Et donc, notre garantie pour cette période devrait être aussi le recours aux eaux souterraines. Or, je pense qu'aujourd'hui, les chiffres exacts, je ne pense pas qu'ils existent. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance. Par contre, ce que nous savons, c'est que l'exploitation exagérée des eaux souterraines est actée et qu'on vient de faire un travail d'identification du nombre de puits qui ont été accordés. Et là aussi, il y a un problème, si vous voulez, de manque de contrôle et de creusement de puits qui échappe à tout contrôle. Donc, si vous voulez, effectivement, la situation est assez sérieuse. Et je pense que le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a mis le doigt sur les questions essentielles. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux déborder sur cette question. Aujourd'hui, si nous prenons les trois axes prioritaires, qui sont les infrastructures, les systèmes d'information et tout ce qui est cadre légal et institutionnel, on a intérêt à interroger tous les trois axes, un par un, pour justement avoir les données réelles, actualisées, sachant que ce sont des données qui sont en constant renouvellement et que du fait du changement climatique, nous allons vers une incertitude complémentaire du fait de ces changements climatiques. Nous savons que nous allons avoir un impact, mais nous ne savons pas lequel, ni quand, ni comment il va intervenir. Donc, vous voyez, la complexité de la question, elle est là. – Oui, mais pour traiter d'une question aussi complexe, si nous ne disposons pas de chiffres actualisés, comment traiter le problème dans son fond ? – Effectivement, les chiffres dont nous disposons se limitent au remplissage, au taux de remplissage des barrages, mais on ne sait pas où en sont les taux de remplissage des nappes phréatiques. On dispose de 98 nappes phréatiques superficielles, 32 sont des nappes profondes, où en étant dans le pompage de ces nappes phréatiques, c'est là la grande question qui se pose. Alors, une question aussi que j'adresse à mon troisième invité, qui est avec moi sur le plateau. Professeur Zgdoni, je sais que vous êtes un fervent défenseur de la gestion, d'une gestion plus intelligente de l'eau, de par, bien sûr, votre statut d'agroéconomiste et ruraliste. Vous connaissez bien cette question, et bien sûr, on connaît aussi la réalité du terrain, c'est que l'agriculture pompe l'essentiel de notre eau potable au Maroc, selon les chiffres de la Banque mondiale, alors on a quelque chose comme 70%, après, encore une fois, c'est une répartition spatiale qui est différente, pas toutes les régions consomment autant d'eau. Un mot sur le diagnostic, d'abord, sur le diagnostic en ressources, professeur Zgdoni. Le diagnostic, on l'a déjà évoqué, je n'étais pas le seul sur ce plateau à maintes reprises. Oui, depuis quelques années maintenant. Depuis quelques années déjà, et ça s'est amplifié sous la conjoncture actuelle que nous vivons, durant les trois dernières années, avec plus d'acuité, avec une succession d'années de sécheresse, la situation est inédite. Oui. De l'histoire qu'on est du Maroc, on n'a jamais vécu, on ne s'est jamais trouvé dans des situations aussi risquées, dans la mesure où vous avez à la fois les barrages qui sont quasiment à sec pour la plupart d'entre eux, et parmi les plus importants. Oui. Nous sommes avec des naves phréatiques surexploitées qui souffrent de situations désastreuses. Mais on ne sait pas comment. Ah non, c'est évident. Vous n'avez qu'à parcourir le terrain pour voir à quelle profondeur les gens font aujourd'hui pour faire le pompage sur le terrain. Donc, il y a même certaines études de terrain. En fait, ce process, il a démarré depuis longtemps. Il a démarré depuis la sécheresse des années 80, début des années 80. Et les statistiques agricoles, notamment du recensement général agricole, du moins ceux qui ont été publiés, montrent clairement que depuis la sécheresse des années 80, on a assisté à un démarrage continu, sans répit, de la mobilisation des ressources soutenaires par le creusement de paix, par le creusement de paix. Et si vous voulez, ce qui fait qu'on n'a pas fait attention suffisamment à ça. Et ça s'est amplifié davantage avec, j'allais dire, l'offre de subventions consistantes qui ont été mobilisées. – Bon, elles ont été suspendues pour… D'ailleurs, vous pensez que c'est une bonne solution de suspendre les subventions pour les cultures aquavores ? – Là aussi, bon… – Bon, après, si on suspend la subvention, on peut toujours pomper de l'eau. – Toute mesure allant dans le sens de fait d'assurer une gestion rationnelle, sérieuse, responsable de l'eau, est une bonne chose. Mais personnellement, pour moi, je considère que ce sont des mesurettes, ce ne sont pas des mesures de fond. – Eh bien… – Pourquoi ? Parce qu'on va arrêter les subventions à l'extension de trois cultures, l'extension. L'extension des trois cultures, l'avocatier, les pastèques, et je crois que c'était… – Les rouges, je crois. – J'ai oublié la troisième catégorie de culture, il y a les pastèques, l'avocatier, et je ne sais pas s'il s'agit des fruits et rouges, non, pas des fruits et rouges. Et donc là, c'est comme si on croit qu'en stoppant ces subventions, les agriculteurs qui font déjà ce type de spéculation vont arrêter de les proverser, ça ne va pas être le cas. Nous sommes dans une situation extrêmement grave, qui commence même à s'approcher de la pénurie d'eau potable. Donc la situation est préoccupante, et la preuve en est le discours royal du jeu. – Alors justement, puisque vous parlez de ce discours, il y a des mots très forts qui ont été utilisés par le souverain. – Absolument. – Gaspillage, anarchie, ou gestion anarchique, irresponsabilité dans la gestion de l'eau. Professeur Sinan, un commentaire là-dessus, parce que ce sont quand même des mots qui ont été utilisés par le souverain dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'octobre. Qui sont poignants, enfin, je veux dire, quand on parle de gestion ou d'utilisation anarchique de l'eau, pourquoi en étant arrivé là ? – Tout à fait. Donc la situation, comme ont dit mes collègues, est critique, et ça a commencé depuis quelques années. La question c'est que pourquoi on n'a pas fait attention, pourquoi on n'a pas intervenu avec force depuis quelques années. les barrages ne se sont pas vidés cette année. Les barrages sont en vidange depuis plusieurs années. Donc on voyait arriver la ligne rouge, peut-être qu'il fallait intervenir avec force bien avant pour ne pas arriver à la situation critique actuelle. Alors, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, comme vous avez dit, a indiqué la situation critique dans le domaine de l'eau. Donc il a tracé, il a appelé à une rupture, il a appelé à une rupture avec toutes les formes de gaspillage. – Est-ce que vous, en tant qu'expert en eau et en gestion de l'eau, professeur Sinan, est-ce que vous avez déjà tiré la sonnette d'alarme vis-à-vis des autorités, tout simplement ? – Exactement. Alors, si vous permettez une petite parenthèse, tout à l'heure vous avez parlé des nappes, est-ce qu'ils sont connus ou pas ? – J'ouvre cette parenthèse parce que je suis un expert des eaux souterraines. – Très bien. – C'est pour cela que je m'étonne. Donc les connaissances des eaux souterraines sont très connues, sont bien connues, sont maîtrisées, ça ne veut pas dire parfaites partout, mais globalement, les nappes les plus importantes sont connues. Alors il y a 130 nappes à travers le territoire national, entre les petites, les moyennes, etc. Alors, la superficie de ces nappes avoisine à peu près 10 % de la superficie nationale, donc à peu près quelque chose comme 70 000 km², vous voyez, donc ce n'est pas négligeable comme superficie. Et puis la recharge globale de ces nappes est évaluée à quelque chose comme 4 milliards de mètres cubes par an, 4 milliards de mètres cubes par an, c'est la moyenne. Mais depuis de nombreuses années, on enregistre une exploitation des prélèvements de 5 milliards. Donc vous voyez, c'est des connaissances précises. Donc j'ai cité la superficie, j'ai cité le nombre, j'ai cité le volume de recharge, j'ai cité le volume des prélèvements. On peut aller plus loin dans l'évaluation de leur réserve en tant que roche, combien ils peuvent contenir de l'eau. J'ai fait un petit calcul rapide, tout simplement en prenant cette superficie, en prenant une épaisseur moyenne, rien de 30 mètres. Il y a des nappes qui font 100 mètres, 150, mais c'est que 30 mètres comme moyenne. Voilà, mais c'est pour prendre en considération les toutes petites aussi. Donc le volume, c'est quoi ? Sur la superficie, fois l'épaisseur, fois le pourcentage des vides. Si on ne prend que 10% des vides dans ces roches, donc on aboutit à quelque chose de 200 milliards, 200 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Donc on met dedans 200 milliards, alors que nous, à peine, on parle d'une recharge de 4 milliards. Donc les capacités, le rôle que peuvent jouer ces nappes est fondamental et très, très important. C'est des barrages naturels, souterrains, que Dieu nous a donnés. La capacité de stockage actuelle de nos barrages est environ 20 milliards. Donc vous voyez, depuis l'indépendance, on a construit énormément de barrages, qui est une excellente chose, et la capacité totale est d'environ 19 à 20 milliards. Comparé aux chiffres que je viens de citer, il n'y a aucune comparaison. Donc il faut s'intéresser, il faut qu'on s'intéresse aux eaux souterraines pour qu'on puisse mettre dedans l'excès d'eau quand il y a un excès d'eau. Alors par rapport à votre question, est-ce que nous, on parle de ça ? Permettez-moi, madame, de vous dire ou de souligner qu'on a participé, on a réalisé la première communication nationale des changements climatiques du Maroc en 2000, à l'occasion de la COP7, par notre école, l'école Hassania, et moi j'étais l'expert de l'eau. Et on a donc évalué, elle est sur Internet, vous pouvez mettre communication nationale du Maroc, vous allez trouver tous les noms, tous les chiffres. On a prévu une baisse de 15 à 20 % à l'horizon 2020. On est en 2022, pratiquement, on est tombé sur les chiffres qu'on vient actuellement. On a participé aussi à la deuxième et à la troisième communication nationale en 2010-2020. 2010-2016, pardon. Et pendant toutes ces études nationales qui sont déposées aux Nations Unies, on a attiré l'attention sur le déficit vécu et sur surtout les projections dures des ressources en eau dans la région méditerranéenne et au Maroc. Donc, on n'arrête pas d'en parler dans les communications, dans les congrès, dans les colloques, dans les interviews, qu'il faut agir, il faut agir, il faut agir. Ça ne veut pas dire que les autorités ne font pas ce qu'il faut. Il faut, il faut. Mais par contre, peut-être, on a un déficit dans un certain nombre de domaines qu'on peut citer, comme par exemple le contrôle des prélèves morts. Avant même de parler de contrôle. Et si on parlait déjà des eaux souterraines, puisque comme ça, on finit un peu cette question de diagnostic. Huria Tazisader, il y a cette question de droit de propriété. Alors, vous êtes juriste. Quelles sont aujourd'hui les failles liées aux droits de la propriété en ce qui concerne les ressources en eau ? Alors, moi, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée au professeur Sinel. Bien sûr. Pour savoir si nous avons alerté. Personnellement, je travaille sur cette question, mais de manière constante. Et si vous voulez, continue. Depuis 1993, j'ai monté un réseau arabe avec des partenaires pour attirer l'attention justement sur les questions qui ne sont pas d'ordre technique, disant que le technique est important, mais que la question de l'eau nécessitait une gouvernance qui intègre et qui fasse l'harmonie entre le technique, l'humain et la nature. Et donc, nous avions même proposé en tant qu'association, nous étions les premiers à proposer le concept de droit à l'eau qui aujourd'hui existe dans la constitution marocaine. Donc, alertés, nous avons organisé d'innombrables rencontres, nous participons à tous les événements pratiquement importants. Oui, oui, alors j'en conviens, j'en conviens, j'en conviens, mais sur cette question de droit, par exemple, de propriété, parce qu'elle est centrale, qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a 60 pages qui expliquent tout ça, plus d'autres ouvrages, etc. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est une question de gouvernance. C'est important aussi que ce soit entendu, c'est pour ça que j'ai posé la question au professeur Sinel. C'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. Il faudrait interroger la gouvernance de l'eau parce qu'en fait, nous avons une grande expertise de grands experts au Maroc. Tout le monde travaille de bonne foi, mais il y a un véritable problème de mise en cohérence et de mécanismes qui ont une fonction capable de répondre et de prendre en charge les problématiques qui sont actuelles et qui évoluent et donc qui sont capables aussi d'anticiper. Nous ne pouvons plus gérer l'eau comme on l'a fait jusque-là. Nous devons la gérer avec le prisme du risque. Cela incombe à l'État puisque c'est le gérant des ressources. Est-ce que c'est simplement l'État puisque c'est le gérant des ressources selon le droit de propriété ? Je reviens à ma question. L'eau au Maroc relève du domaine public. On parle du domaine public hydraulique. Donc, l'eau n'appartient à personne. Maintenant, la loi autorise des usages, mais dans des conditions précises. Donc, vous avez les concessions et donc, on va parler d'usages d'une manière générale pour ne pas prendre trop de temps. Donc, il y a une possibilité, mais sous le contrôle légalement de l'État et à des conditions précises. Donc, il y a deux systèmes d'usage privatif. Il y a la déclaration qui mérite juste d'informer l'État sur un certain nombre d'éléments et il y a l'autorisation. Donc, c'est très réglementé. Tout cela est très réglementé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau fait partie du domaine public. Et donc, c'est une question d'administration. C'est une question d'administration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Oui, oui, oui. Non, non, c'est une question d'administration. J'en conviens, c'est une question aussi d'utilisation de ces taux. Alors, la loi existe, mais comment on l'applique sur le terrain ? Pour mettre... Juste, je pose ma question. La loi existe. Oui, le cadre juridique est là. Mais qu'en est-il du terrain ? Je vous réponds. L'erreur, c'est de croire que la seule loi sur l'eau suffit à organiser le secteur. Naturellement. Ce n'est pas possible. Sinon, il n'y aura pas l'anarchie qui a été citée par le souverain. Mais je viens de dire que ça relève du domaine public. Et donc, il y a plusieurs intervenants, plusieurs secteurs. Et donc, il y a l'usage et le recours à des disciplines juridiques différentes et à des institutions différentes. Et donc, ça, ça rajoute à la complexité. Et le fait, par exemple, je vais prendre un exemple simple, que la régie travaille dans le cadre d'un cahier de charge, il y a des questions urgentes qu'il faut régler. Si le cahier de charge ne lui permet pas ça, parce qu'elle relève du droit administratif et qu'elle est placée sous la tutelle de... Etc. Et bien, la régie ne peut pas bouger. Donc, ce sont ces difficultés. Moi, ce que je voudrais dire d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, j'entends beaucoup de débats, continuer à avoir des débats généralistes. Il faut aller au détail, il faut aller à l'information précise, bassin hydrographique par bassin hydrographique, nappe phréatique par nappe phréatique, il faut qu'on sache exactement où on en est. Et ça, c'est très important. Absolument. Vous avez parfaitement raison, Maître Tézi Sader. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé ce débat avec cette question de data. Parce que sans données, encore, on est en 2022, sans données, on ne peut parler d'aucun secteur. Encore moins celui de l'eau qui est aussi important et qui est surtout multidimensionnel. Je voudrais parler à présent d'irrigation. C'est l'un des... N'est-ce pas ? On a parlé de mobilisation, on a parlé du droit. Qu'en est-il de l'irrigation aujourd'hui ? Il y a des offices régionaux qui interdisent le recours au pompage sur la nappe pour promouvoir les irrigations à travers les réseaux publics. Vous avez parlé tout à l'heure de la fin de la subvention. Je viens de faire une petite recherche. Il s'agit de l'avocat et il s'agit aussi de la pastèque, mais aussi des nouvelles plantations d'agrumes. Voilà. – Tout à fait. – Mais cela, comme vous les avez décrits tout à l'heure, ce sont des mesurettes. Aujourd'hui, l'irrigation, déjà, cela ne représente pas grand-chose finalement de toutes les surfaces agricoles du Maroc. Professeur Zgdoni, pourquoi on parle de cette irrigation qui pompe autant d'eau ? – On parle de l'irrigation parce que c'était un choix fondamental de la politique du Maroc au lendemain de son indépendance. et le moment fort de cette politique, c'est la politique des barrages de 1 million d'hectares qui avait été lancée par Fossamajiste Hassan II à la fin des années 60 qui a été appuyée par la promulgation du Code des investissements agricoles qui organisait pratiquement toutes les dimensions de l'intervention de l'État, de l'investissement de l'État dans ces grands périmètres irrigués qui sont au nombre de neuf. qui sont gérés sous la responsabilité des offices régionaux de mise en valeur agricole qui relèvent bien entendu ces établissements publics sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et donc, les derniers développements, les changements qui sont en cours montrent tout à fait la pertinence de cette vision déjà à la fin des années 60 d'anticiper sur la problématique de l'eau et de se préparer à faire face à... Sauf que voilà un acquis, un patrimoine important, précieux pour lequel la collectivité nationale a engagé des investissements colossaux pendant des décennies depuis la fin des années 60 pour atteindre le million d'hectares. Tout ça, c'est bon. Quelques précisions. Lorsqu'on dit que c'est des périmètres irrigués, il ne faut pas croire que l'irrigation s'y pratique systématiquement. Si la pluie tombe du ciel gratuitement, on ne va pas irriguer le blé ou la betterave ou le bercime ou n'importe quel... Donc, en fait, mis à part quelques exceptions pour certaines spéculations qui demandent de l'irrigation d'une manière plus ou moins continue, même dans les grands périmètres irrigués qui sont aménagés, équipés, encadrés par des structures dédiées, l'irrigation, en fait, je la qualifierai moi, c'est une irrigation de complément. C'est-à-dire, à défaut de pluie, on est ré pour l'Ioncée. Ce n'est pas parce qu'on a 1,6 million, 1,7 million hectares aujourd'hui de superficie irriguée, ce n'est pas... Là aussi, c'est une question centrale pour nos débats. Il faut qu'on clarifie les notions et les concepts. Pour moi, c'est beaucoup plus des périmètres irrigables ou équipés. On veut l'irrigation que des périmètres irrigués et dans la mesure où, même à l'intérieur d'une même exploitation agricole, vous trouvez toujours, même dans les grands périmètres d'irrigation, vous avez une partie qui est totalement conduite en pluvial et l'autre partie qui combine les chutes de pluie avec l'irrigation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je fais ce rappel historique sur le choix de 1 million d'hectares ? Avec l'avènement du plan Maroc Vert en 2008, le choix a été fait de donner un coup d'accélérateur à l'extension de l'irrigation dite goutte à goutte. Là aussi, il faut qu'on revienne là-dessus. Peut-être, on peut en discuter mais aussi sinon. Parce que là aussi, on a tendance à fétichiser des techniques. Pourquoi ? L'irrigation goutte à goutte réduit considérablement la réalimentation de la nappe que permettait l'irrigation gravitaire. Et donc, il y a un sérieux problème au niveau du cycle de l'eau. Je continue. Il y a un plan national d'économie d'eau justement qui est d'irrigation. Justement, j'arrive à l'économie d'eau. Pour promouvoir, j'allais dire, l'usage de l'irrigation goutte à goutte, on dit que c'est une irrigation qui permet d'économiser l'eau. Tout à fait. Je veux bien quand on ramène la quantité d'eau à la superficie irriguée, si on passe de l'irrigation gravitaire à l'irrigation goutte à goutte, effectivement, on utilise moins d'eau à l'hectare. C'est clair. Je laisse de côté le problème que ça pose du fait que la nappe n'est plus réalimentée comme avant du fait de la percolation de l'eau par l'irrigation gravitaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les agriculteurs, ils font leur compte. Le système de subvention avec le plan Maroc vert a instauré la règle de subventionner à 100% les équipements pour l'irrigation goutte à goutte pour les exploitations dites petites, moins de 5 hectares. Moi, je suis agriculteur et les agriculteurs, comme tout être humain, sont opportunistes. Ce n'est pas un désaveu de ma part. C'est un entrepreneur. Enfin, je veux dire, ils cherchent le profit. Ce n'est pas mauvais. Monsieur, tu fais un hectare de je ne sais quelle culture sur laquelle tu irrigues par gravitaire. Tu utilises 10 000 m3. Moi, je te finance au frais de l'État les équipements pour basculer du gravitaire vers l'irrigation goutte à goutte et ça va nous permettre d'économiser 40% d'eau. 4 000 m3. Bon, évidemment, c'est une opportunité pour lui d'avoir un financement qui valorise sa part saine. Il le fait, mais il ne s'arrête pas là. Il a procédé à l'extension des superficies mises sous eau en irrigation gravitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a assisté à une extension des superficies et des cultures qui demandent de l'eau, ce qui fait, moi, j'aimerais bien qu'on me donne le bilan de l'eau. Avant, le plan Maroc vert, on était à tant de superficies en gravitaire et tant en goutte à goutte. Aujourd'hui, on a fait beaucoup plus en goutte à goutte, mais qu'on me donne le bilan de l'eau. Avant de promouvoir cette technique, soi-disant économie d'eau, économe d'eau, et après l'avoir générée. Et le plus grave dans tout ça, à la limite, le plus grave, c'est quoi, aujourd'hui ? C'est ça ce qui m'inquiète personnellement le plus aujourd'hui. C'est que tant qu'on est dans les grands périmètres d'irrigation aménagée par l'État, sur lesquelles, à la tête desquelles, il y a des structures dédiées, et à la main, il y a des barrages, il y a des vannes sous le contrôle du ministère de l'Eau. Et s'il y a un problème d'eau, on coupe, comme ça s'est produit dans lesquelles-là depuis deux ans. Aujourd'hui, c'est concevant d'avoir développé l'irrigation goutte à goutte individuelle, privée, hors des périmètres, sur 700 000 hectares. 700, 600, ça ce sont les données du ministère de l'Agriculture, qu'il déclare, mais il ne donne pas d'écrit. 700 000 hectares sur 1,7 million hectares aujourd'hui, qu'il y ait totalement hors contrôle. Et personne ne peut prétendre qu'il sait exactement ce qui s'y fait et comment on prélève et quelle quantité on prélève. C'est ça le problème. Et la difficulté pour le Maroc à l'avenir, ça va être la gestion de ça, et non pas les grands périmètres et les ligues. Les grands périmètres, nous avons le ministère du département, nous avons les offices qui peuvent contrôler. Mais je vous donne juste une illustration. Rapidement, oui. les effets pervers de certaines politiques publiques irréfléchies. Cette année, vous revenez à la presse récente, il y a quand le périmètre qui est un périmètre important, notamment pour le maraîchage, la betterave sucrière, l'élevage laitier, la production laitière. Après deux années de non-irrigation par le réseau, le périmètre irrigué de la betterave sucrière. Comment on est arrivé à produire de la betterave sucrière sur un périmètre ? Mais c'est les eaux souterraines. Alors, que fait l'office ? Ça, c'est des creusement de puits et des forages dans un périmètre d'irrigation. Très bien. Que dire ? Des zones éloignées et ça, c'est un périmètre qui est un périmètre qui est un périmètre. Absolument. Professeur Sinan, ce qui nous amène à parler de ces taxes qui ont été évoquées par le souverain dans son discours vendredi dernier sur la transparence sur le coût de mobilisation de la ressource. Est-ce que... Que faut-il faire ? Parce qu'il nous reste très peu de temps, ce serait bien qu'on passe aux alternatives à présent, surtout sur cette question de transparence sur les coûts. Tout à fait. Donc, les coûts de l'eau d'irrigation au Maroc est très faible. Quelle que soit son utilisation, c'est-à-dire si cette eau est utilisée pour créer de la richesse et de l'emploi ou elle est utilisée pour des usages ménagers, même si ça représente un petit pourcentage. Exactement. Donc, c'était initialement pour encourager le secteur et pour des raisons sociales, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a des agriculteurs, des grands agriculteurs qui ont des superficies beaucoup plus importantes et qui font de l'export, etc. Donc, tout ça, c'est très bien pour le pays, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose de garder le même prix pour tout le monde. C'est ce que je voudrais dire. Peut-être créer des tranches, des tranches d'eau, des tranches de volume d'eau utilisées et instaurer un prix par tranche comme ce qu'on fait pour l'eau potable. Il y a différentes tranches, 1, 2, 3, 4 et celui qui atteint la tranche 4, il paie directement le prix de la tranche 4 et non pas, il paie dans les différentes tranches. Je pense que ça va encourager à limiter les prélèvements. D'autre part, et ça, je l'ai toujours dit, quand on n'a pas un contrôle, quel que soit le secteur et quel que soit le pays, c'est l'être humain, il n'est pas contrôlé, il fait ce qu'il arrange. C'est un peu l'égoïsme humain. C'est la raison pour laquelle le monde a instauré des lois pour gérer les activités humaines, etc. Dans le secteur de l'eau, on n'a pas de contrôle, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de compteur à la tête des puits et des forages. Personne ne sait pour des raisons financières, pour des questions financières, parce que cette fameuse police de l'eau, elle est sous-outillée pour pouvoir, pour reprendre l'adjectif utilisé par le professeur Zgdoni, et tout simplement, elle ne peut pas suivre la cadence des forages depuis. Un puits ? Oui, mais je n'ai pas terminé mon propos. Je vous laisse finir, oui, bien sûr. Voilà, pardon. Ce que je voulais dire, que chacun de nous, n'importe qui, qui veut creuser un puits, et ça, je l'ai dit dans la dernière émission, même si ce puits ne contient pas d'eau, creuser un puits, ça nécessite une autorisation. Parce que tout le monde qui a creusé un puits a l'autorisation. Celui qui veut prélever, il doit avoir une deuxième autorisation. Parce que prélever, ça ne veut rien dire. Prélever, prélever combien ? Et ça, c'est l'agence de bassin, il autorise le prélèvement d'un débit X en fonction de besoins et en fonction des ressources disponibles. Si les ressources ne sont pas disponibles, quel que soit le projet, même si c'est un projet énorme d'un investisseur, un investisseur marocain ou étranger, ils lui disent on n'a pas d'eau, on ne peut pas vous autoriser. Donc, il faut réduire ou il faut aller chercher dans une autre région, etc. Mais le problème, c'est que personne, quasiment personne, je n'ai pas fait les statistiques des dizaines de milliers ou centaines de milliers de points, quasiment personne n'a un compteur à la tête de son puits. Et donc, comment peut-on contrôler les prélèvements ? Ça, c'est d'abord l'installation des compteurs. Donc, la non-installation d'un compteur est déjà une infraction. quel que soit le prélèvement, c'est-à-dire que la police de l'eau passe et il va vérifier est-ce que vous avez l'autorisation, oui ou non, est-ce que vous avez le compteur. S'il n'a pas de compteur, même s'il a l'autorisation, il est en infraction. Alors maintenant, revenons à la police de l'eau. Ça, on l'avait déjà dit. La police de l'eau, c'est quelques personnes, c'est quelques personnes par bassin hydraulique, par agence de bassin hydraulique, quelques personnes sur un territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. C'est impossible de contrôler quoi que ce soit. C'est pas comme parce que, j'explique ça, parce que c'est pas comme la police nationale ou la gendarmerie nationale qui est partout dans le territoire national. Ça, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs, voilà, qui ont une carte de policiers de l'eau, etc. Ils ne peuvent rien faire quelques-uns, 3, 4, 5, etc. Donc, même si on renforce, moi, c'est un avis personnel. Alors, quelle est la solution ? Alors, la solution, c'est ce que je dis. Donc, même si on renforce, ça veut dire, on va renforcer quoi ? Doubler les fictifs ? Mais c'est très insuffisant. Donc, pour moi, la recommandation que j'ai, donc, un, d'abord, donc, mettre, installer, donc, les compteurs, obliger tout le monde à mettre le compteur à la tête de son pied pour que la police passe et le regarde. étendre le contrôle des prélèvements d'eau et de réalisation d'ouvrages hydrauliques à la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que le gendarme, quand il est sur le terrain, y compris la nuit, parce que les gens beaucoup prélèvent la nuit, donc, s'il voit ou s'il soupçonne ou s'il entend, oui, etc., donc, il peut se présenter pour demander, donc, l'autorisation, etc., et il fera, donc, le travail parallèle à son collègue qui appartient, donc, à la police de l'eau. Et ça, ça peut se faire à court terme, selon vous, professeur Sinan ? Pour moi, ma collègue, professeur Horia, il est plus spécialiste que moi en droit, mais je pense que c'est une simple décision. Si, au niveau de l'État, on décide d'étendre le contrôle des prélèvements et des constructions des ouvrages hydrauliques à la gendarmerie nationale, c'est une décision qui peut être effective rapidement puisque la gendarmerie nationale est sur le terrain 24 sur 24. Très bien. Alors, je vous fais réagir, bien sûr, maître Huria Tazisader sur cette question et sur une question qui a été adoptée ou un concept qui a été adopté par nos voisins du nord de l'Espagne, enfin, nos voisins espagnols, le concept de nationalisme hydraulique. Écoutez, moi, j'ai toujours prôné l'idée de l'intérêt général que la question de l'eau est une question d'intérêt général mais au sens juridique du terme. C'est-à-dire que si on retient ce concept d'intérêt général, il y a des conséquences, des responsabilités et des droits parce que nous sommes face à une question qui met en relation cette ressource l'administration et l'humain. Et donc, évidemment qu'il y a la question de l'efficacité hydrique mais il y a aussi la sécurité hydrique pour les utilisateurs. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse rapidement pour dire que nous ne sommes pas en train de tout nier de ce qu'a fait le Maroc. Nous avons une grande expertise, nous avons eu par rapport aux pays qui sont du même niveau que nous, nous avons une politique qui a été efficace avec la politique des barrages, etc. Ce que je ne comprends pas, en même temps, je le conçois mais je voudrais quand même interroger là-dessus, c'est que depuis que Sa Majesté a fait son discours, on parle beaucoup de l'irrigation et de l'agriculture mais on oublie les autres secteurs. Or, il faut interroger tous les usages. Il y a l'eau agricole, il y a aussi l'eau dans l'industrie et cela m'amène à parler de la question, la question qui est aujourd'hui posée et sur laquelle nous devons porter notre attention, c'est la protection de la qualité de l'eau parce que quand l'eau est polluée et rejetée dans la nature, d'abord c'est un gaspillage et deuxièmement c'est un gaspillage disons nuisible parce qu'il porte atteinte à l'environnement et à la santé des populations parce que 80% des maladies sont d'origine hydrique. Alors, interrogeons le secteur industriel aussi, on ne le fait pas suffisamment. Ça dépend combien, un peu moins de 10% il me semble sur l'utilisation de l'eau dans le secteur industriel mais effectivement le plus grave ce n'est pas l'utilisation de l'eau mais le rejet de substances toxiques qui polluent soit effectivement les nappes phréatiques ou même les lacs etc. Absolument, alors là quand même je pense que les médias devraient aussi scruter cette question de l'eau industrielle et voir les difficultés que nous avons à implanter ce que la loi déjà 1095 avait introduit puis la loi 3615 qui est plus récente c'est une vraie question et je pense que là aussi je ne comprends pas puisqu'on parle d'agriculture on parle de la réutilisation des eaux usées mais pourquoi on n'utiliserait pas ces eaux dans l'agriculture si elle est en manque c'est une question j'aime beaucoup le concept qu'a utilisé mon ami Zikdouni en disant fétichiser mais il ne faut pas qu'on fétichise un secteur par rapport aux autres la question de l'eau doit être abordée pour l'ensemble des usages et des fonctions dans leur interaction parce que l'eau industrielle impacte le reste l'eau industrielle et la mauvaise qualité de l'eau impacte d'autres secteurs et puis il y a l'articulation entre le national et le local et je reviens à ce qu'a dit le professeur Sinan avec justesse c'est que nous avons retenu un concept formidable qui est celui de la gestion par bassin hydrographique mais les agences de bassin n'ont pas les moyens et surtout pas en relation avec les superficies qu'ils ont à gérer et à contrôler c'est impossible parfois vous avez une agence avec une voiture et l'autre chose vous savez parfois le diable est dans les détails quand on dit police de l'eau est-ce que le fait de verbaliser de faire un PV de le déposer pour instruire une situation et régler le conflit c'est pas un travail d'ingénieur c'est un travail de spécialiste enfin c'est ce qu'il a dit professeur Sinan c'est d'impliquer les gendarmes qu'il n'y ait pas une police de l'eau mais l'implication de la gendarmerie royale dans le contrôle du forage de puits parce que généralement ça se passe en zone rurale je ne parle pas des puits qui sont forés pour les piscines et autres utilisations ménagères vous avez raison mais en interne ce travail qui n'est pas un travail technique d'ingénieur c'est un travail d'autres spécialités donc ce à quoi je voudrais arriver c'est que si on veut véritablement résoudre une bonne partie des problèmes il faut renforcer fortement les agences de bassins hydrauliques pour les renforcer de manière significative en ressources humaines et en moyens logistiques et puis leur donner leur pouvoir existe dans la loi mais c'est-à-dire leur donner les moyens de rendre la loi effective bassin hydrographique par bassin hydrographique et renforcer les liens entre eux et les offices régionaux de mise en valeur agricole parce qu'il y a des secteurs où ils travaillent ensemble et créer cette coordination si on veut véritablement parce que vous savez la question de l'eau est une question de terrain c'est une question de local bien sûr nous avons besoin du macro mais la mise l'implémentation et la mise en oeuvre et l'opérationnalisation se fait sur le terrain et donc il faut que les acteurs de terrain aient les moyens suffisants d'agir sur ce même plateau maître Huria Tazisader ainsi que mes autres chers invités il a été question de créer un conseil national de l'eau qui soit indépendant et qui chapote un peu tous les départements vous avez bien fait de rappeler que cela ne concerne pas que l'agriculture bien que ce secteur utilise l'essentiel de l'eau douce 70% selon les dernières chures de la Banque mondiale mais qu'il y ait un conseil national de l'eau peut-être qui soit lié directement à la primature et ne dépendant d'aucun ministère et qui effectivement joue son rôle un peu de qu'il y ait des missions pour l'eau sectorielle cela a été je le rappelle parce que ça a été cité sur ce même plateau le conseil existe un peu moins de 5 minutes il existe oui oui ce conseil existe et il a une composition très intéressante parce qu'il regroupe l'ensemble c'est exactement ce qu'il faut faire mais il ne s'est pas réuni depuis 2001 c'est l'activation ben voilà donc il n'existe pas vraiment moi ce que je préconise aujourd'hui c'est d'aller au-delà parce que le conseil supérieur de l'eau et du climat regroupe un nombre important d'acteurs et de personnes en chiffre et c'est difficile pour une structure qui se compose de plus de 100 personnes de fonctionner correctement nous avons besoin d'un lieu de coordination rattachée directement moi je dirais presque au chef à sa majesté ou au chef du gouvernement mais dont la composition est différente de ce qu'on a aujourd'hui par exemple pour le conseil interministériel il faut qu'on ait l'ensemble des acteurs autour de la table c'est très important merci il nous reste un peu moins d'une minute un dernier mot professeur Zgdoni juste pour conclure pour conclure d'abord il faut veiller à ce que ce ne soit pas les politiques publiques qui induisent des effets perverses sur l'exploitation des ressources ou même des ressources naturelles en général on ne parle pas assez des ressources forestières des ressources pastorales qui subissent un processus de surexploitation phénoménale et donc là d'abord examiner nos politiques de manière à ce qu'ils ne soient pas porteuses de risque d'une surexploitation ou d'un usage abusif non durable des ressources naturelles en général et de l'eau en particulier or nous avons là des exemples multiples des effets pervers induits par des politiques publiques financés par l'État deuxième chose deuxième chose et c'est important ça a été évoqué plus ou moins le Maroc à quelques exceptions a toujours manqué de modèles comme l'avait dit Paul Pascon on a une crise de modèles à deux exceptions près le rapport de ces conteneurs et le nouveau modèle de développement nous avons besoin de politiques territorialisées on ne peut pas appliquer la même politique du nord au sud de l'est à l'ouest or on continue à subventionner de la même manière partout même s'il n'y a pas donc on subventionne donc on a besoin nous avons opté pour la régionalisation politique et administrative optant pour pour moi il n'y a pas une agriculture marocaine pour nous parler du secteur agricole il y a des agricultures marocaines et donc chaque agriculture a besoin d'une politique dédiée spécifique d'où l'importance de territorialiser les politiques publiques Professeur Sinan un dernier mot vraiment concis et bref Merci beaucoup Jean-Pierre je crois que tout à l'heure vous vouliez parler de l'agence nationale de gestion de ressources en eau et non pas de conseil national et du climat qui existe depuis très longtemps donc le conseil national d'eau comme m'a dit professeur Rietzazi voilà c'est plutôt c'est plutôt agence que conseil mais après bon voilà c'est ça c'est agence nationale qui a été recommandée par le nouveau modèle de développement auquel j'ai participé donc voilà c'est juste une parenthèse donc c'est un peu pour séparer donc la fonction de planification de réalisation de la fonction gestion qui doit être un peu disons neutre et non pas appartenir à un seul département ministériel d'autre part il est important de signaler de la mise en place récente des comités de bassin des comités de bassin chaque agence de bassin a maintenant son propre agence de bassin comité de bassin instauré par la loi où il y a différents intervenants qui sont donc nommés selon des textes réglementaires et c'est un sort de parlement de l'eau dans chaque bassin c'est ce comité qui va donner son avis sur toutes les questions qui relèvent de l'eau dans le bassin que ce soit sur le plan mobilisation sur le plan protection sur le plan de recherche sur le plan tout il y a des universitaires alors je termine juste un petit mot si vous permettez sa magistère a parlé aussi de la technologie et il faut qu'on profite de cet espace aujourd'hui pour donc appeler une meilleure collaboration entre l'université de façon générale que ce soit faculté ou d'ingénieur avec les institutions qui les départements les administrations qui travaillent dans le domaine de l'eau et du lima pour travailler sur des sujets qui concernent tout le Maroc absolument on est ensemble dans les mêmes bateaux donc tant qu'ils ne travaillent pas ensemble on ne peut pas avancer exactement et c'est d'impliquer aussi les chercheurs tels que vous êtes en tout cas merci beaucoup professeur Sinan je pense que c'est un sujet qui demande plusieurs heures de débat mais on a essayé de vraiment parler des choses essentielles qui concernent cette question de gestion de l'eau merci professeur Sinan merci professeur Zgdoni et merci à vous également professeur merci d'avoir contribué au débat sur l'eau merci à vous pour votre fidélité à l'émission question d'actu très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada